6 heures du matin, 3500 mètres, moins 10 degrés, respirer, contempler, réfléchir, la course est lancée, qu'allons nous trouver au delà du brouillard ? En bas, la ville n'a cessé de grandir, arrogante, obèse, frelatée. Une ville ? Non, une agglomération, un agglomérat, chaotique et stérile, sans âme ni horizon. L'asphyxie à chaque coin de rue, la soumission, la lâcheté, la paresse, la laideur. Il était urgent de faire son sac, de dégourdir ses muscles, d'accepter le vent, le froid, l'inconfort du bivouac. Il était urgent de changer de perspective, de prendre des décisions. Jusqu'ici, nous avons marché dans les pas des anciens, une belle trace, 100 fois parcourue, riche en vertu, mais plus haut, là, juste devant nous, tout un monde à explorer. Le voilà, le passage. Il nous suffit de faire un pas de côté, de regarder la paroi sous un autre angle. Après, ce sera affaire de volonté, d'énergie, de technique maîtrisée, de persévérance, de confiance. Notre projet, dégager les grands espaces, ouvrir une nouvelle voie, ou plusieurs, aujourd'hui, demain. Les projecteurs, les caméras, la gloriole, très peu pour nous. Notre objectif, c'est de mener là-haut des garçons et des filles audacieux, dévoués et enthousiastes, des compagnons de cordée. Notre peuple, enfin, en marche, atteindre un sommet, un premier sommet, en revenir et repartir, ensemble. Gravir à nouveau, car au sommet se trouvent les sources vives. Plus qu'une aventure, un choix, celui de la vie, de l'amour et de l'effort. Faire partie de ceux qui se retrouveront dans l'axe central d'un nouveau courant. L'Institut Iliade vous convie à son grand colloque annuel, le samedi 15 avril 2023, à la Maison de la Chimie, sur le thème du déclin anthropologique de l'Europe. Il est temps pour les Européens de se rassembler et d'affronter la tempête, debout.